Je suis ici présent, vous en charge d'état, vous en charge de ville, vous en charge d'association, les amis d'aujourd'hui, les amis qui depuis le début de notre courbain ont toujours été là, je voudrais vous dire merci à tous. Votre présence ici démontre à quel point vous êtes attaché au droit associatif et à quel point vous désirez que la maison de la culture d'un grand ange puisse continuer dans son souci. Je voudrais remercier toutes les personnes qui n'ont pas pu venir, mais qui nous ont témoigné leur sympathie et leur soutien. Je voudrais également remercier des personnes qui ne peuvent pas venir, qui ont une épée d'amoclès sur la tête, mais qui ont toujours réussi à nous dire qu'ils nous soutenaient. C'est très important. Et je vais terminer ce petit discours par un article qui est paru récemment dans un magazine de Moselle et qui vient de Philippe Leroy, président du Conseil Général de la Moselle. Cet article est très important et je vais vous en lire deux petits passages. L'association, c'est avant tout un lieu de partage. C'est là que se rencontrent les hommes et les femmes qui ont en commun une même préoccupation, une même conviction, une même espérance. L'association, c'est enfin une chance et un recours pour une société qui tend à éclater sous l'effet des corporatismes, des individualismes, de l'intolérance. Car c'est là qu'il est encore possible aujourd'hui de renouer des liens, de resserrer un tissu social qui se distend, de trouver un dénominateur commun aux oppositions les plus irréductibles. Mais il n'y aurait pas de vie associative sans cette immense chaîne du bénévolat qui en constitue le moteur. Les femmes et les hommes qui citez vous méritent bien à des égards tous nos encouragements. Voilà, disons que ce paragraphe résume bien ce qu'est la vie associative. Pour votre présence, nous vous demandons, maintenant que la manifestation est terminée, de pouvoir repartir, et ce, dans le plus grand calme et la plus grande dignité. Nous allons peut-être passer la parole à certaines personnes. Voilà, je vois, une personne qui veut prendre la parole. Allez-y, vous envenue. Chers mesdames et messieurs les gens de la Gondanche, chers mes amis de la culture et de la maison du même nom, chers trubliants et agitateurs, chers bandes de gauchistes drogués, chers messieurs l'inspecteur des renseignements généraux, moi, Ferdinand Schmitt, maire déshonoraire et virtuel de la Gondanche, je vous remercie d'être venu, tout autant nombreux que vous êtes, pour la défense de la culture de la maison, lui, arrogant. Euh, non, lui, arrogant. Arrogant, c'est l'autre. Ah oui, effendons la culture. La culture. Un grand mot noble qui nous honore d'en parler et qu'il faut lutter pour son développement dans nos campagnes et dans nos villes, qui sont les deux mamelles de la France éternelle, de nos ancêtres et populaires, comme fermants de la nation, qui nous unit pour le progrès de l'avenir, pour le respect de la tradition et pour la sécurité de la jeunesse, pour construire le présent du futur et défendre la culture de notre patrimoine, dans le futur de la tradition, de notre avenir. Et qu'est-ce que je disais au début de ma phrase ? Ah oui, défendons la culture car elle est menacée. Et l'autre nuit, j'ai fait un rêve prépositoire de mauvais augure. Tout le conseil d'administration de la maison Lui-Aragan était exilé sur l'île au milieu de l'étang. Et puis un jour, pendant que la fête de Notilia bat son plat, au moment du lâcher des majorettes du haut des montgolfières, les voilà qui s'évadent comme passagers clandestins sur les pédalos. Ils débarquent à la maison de la culture qu'on a transformée en maison des vieux. Et dans les sous-sols servent de prison pour les anciens animateurs, tous des drogués. Et pour les gens de ciné obscur, enfermés parce qu'ils avaient passé un film interdit, la vie de Gustave M., compositeur sans étiquette. Alors les évadés viennent délivrer tous ces gens-là qui étaient condamnés à faire des chiffres et des lettres pour le restant de leur jour au fond de la cave. Et après ils remontent. Et ils obligent les musiciens de l'avenir du futur à jouer l'international de la danse des canards. Et tous ensemble, ils vont défiler dans la rue Vladimir Joseph de Lagarde et le peuple les acclame en leur jetant des morceaux de saucisses rouges. Oui, mon rêve est sponsorisé par la boucherie Lénine, la boucherie Lénine, une saucisse rouge vraiment rouge. Mais à ce moment-là, surgit un monstre, un monstre terrible qui s'appelle l'OMC, l'horrible machin culturivore. Et tout le monde est avalé, piétiné, écrasé. Mais bon, vous inquiétez pas, c'est qu'un rêve. Moi, l'Office municipal de la culture, j'ai rien qu'autre. Mais je voudrais aussi qu'on fasse un office municipal de la pêche et un office municipal de la chasse. Car, dans cette histoire, il faudrait bien la tirer, la chasse, ça sent pas très bon. Et puis faisons aussi un office municipal des bistrots, parce que je commence à avoir soif. Et un office... et un office municipal de la saucisse rouge, car je vous rappelle que cette manifestation est sponsorisée par la boucherie Lénine. Et enfin, tous ensemble, nous disons non à la transformation de la maison de la culture en maison close. Bonsoir. Malé ! Malé ! Malé ! Malé ! Malé ! Malé ! Voilà. Maintenant, je pense qu'il est temps de cesser cette manifestation. Encore une fois, de la part de tout le conseil d'administration, de tous les adhérents, c'est important pour nous, car nous sommes souvent dans le doute. Et le fait que vous soyez là ce soir va nous donner des forces et je pense que nous allons continuer. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501